Bon, cette fois-ci je sais quelle date nous sommes, par conséquent vous ne verrez pas de moment de solitude. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans les nouvelles énergies de cette fin de semaine, à savoir du 10 au 12 décembre. Oui j'ai révisé juste avant de commencer la vidéo, j'ai regardé les dates. On peut aussi considérer du 9 au 12 puisque la vidéo est à cheval avec le 9, mais comme déjà le 9 a bien commencé, n'essaie-t-on jamais, n'essaie-t-on jamais. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, ça me fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Oui je suis en grande forme, je suis en grande forme, en grande pompe, regardez ça un petit peu, je me suis fait beau, tout ça, voilà. Bon, avant de commencer la vidéo, j'ai une micro-annonce à vous faire, suivez bien sur Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, qu'est-ce que vous attendez ? Non mais qu'est-ce que vous attendez ? Donc je vous donne rendez-vous sur Instagram pour un jeu concours, en partenariat avec ma belle Dorine Gilbert, qui d'ailleurs c'est elle qui m'a invité à participer à ce concours. Il y a plusieurs lots à gagner, des consultations, etc. Et pour mon cas, très personnellement, j'ai opté pour un lot très particulier, puisque initialement je voulais offrir un oracle ou un livre. Puis je me suis dit, oh non, j'étais emballé, mais sans être emballé. Je me suis dit, du coup, tu vas peut-être regarder dans ta collection, puis je me suis dit, oh, offrir un truc d'occasion, je ne sais pas non plus, donc j'ai oublié. Puis après je me suis dit, allez, une consultation, puis là je me suis dit, non mais en fait, il y a déjà des personnes qui vont proposer des consultations, il faut que tu proposes quelque chose qui soit original et qui sorte du lot. Et comme vous me connaissez, ma spécialité étant la magie, et bien dans ce jeu concours, le lot que vous avez à gagner pour ma participation, ça sera un rituel au choix. Alors attention, quand je dis rituel au choix, on ne s'emballe pas, j'irai pas piquer des épingles dans une poupée pour souhaiter malheur à votre belle-mère ou quelconque ex, qu'on soit bien d'accord, quand je dis rituel au choix, c'est un rituel, c'est possible, qui va vous aider, qui va vous favoriser, qui va soit pour vous aider à apporter l'abondance, pour vous aider dans un entretien, il y aura une partie guidance pour vous donner certains conseils, c'est-à-dire que je vais étudier la personne qui gagnera ce lot, et bien me contactera et on verra ensemble la problématique, et d'une part je lui donnerai des conseils, d'autre part je lui donnerai des formules ou des choses qu'elle peut faire aussi, elle, de son côté, et moi bien sûr je ferai le rituel principal, voilà. Donc ça c'est mon lot à gagner, mais c'est uniquement valable sur Instagram, donc soyez à l'affût des prochaines publications qu'il y aura sur Instagram, que ce soit sur le compte de Dorine Gilbert ou sur mon propre compte, ne vous inquiétez pas, toutes les informations seront précisées sur Instagram. Alors voilà, donc ça c'était une micro-annonce, vous avez vu, simple, rapide et efficace. Non mais je m'améliore avec le temps, je m'améliore moi je trouve, franchement, quand même, je tiens à le souligner. Bon alors aujourd'hui, on va mettre Dorine Gilbert à l'honneur, donc on va bien sûr utiliser l'oracle Divinange pour faire notre message, et puis vous savez quoi, j'ai envie, j'ai envie, et puis de toute façon je fais ce que je veux, on va utiliser ce qu'on a utilisé, je trouve que le combo match bien, il match vraiment bien, et donc on va utiliser le Béline de mon ami Jean-Patrick, donc aux éditions DCK, c'est le dernier qui vient de sortir, on va utiliser l'oracle de Lana, pour venir compléter tout ça, et on utilisera le tarot pour la partie Guidance, voilà. Bon, j'espère que les dernières vidéos vous ont plu, à savoir la vidéo sur les arcanes majeures et sur... et la cartomagie, et la cartomagie, non mais je savais que j'arriverais pas à le prononcer celui-là, je l'ai senti. Donc j'espère que ceci vous ont plu, et vous inquiétez pas, bien sûr, il va y avoir toute la saga des arcanes mineures qui vont aller avec, et qui devraient sortir là, incessamment sous peu... J'ai envie de faire le tarot là, d'un seul coup, j'ai pas envie que ça traîne, donc on va se le faire rapidement, peut-être que ce sera les prochaines vidéos, on verra, mais il y a de fortes chances pour que ce soit les prochaines vidéos. Donc on y va tout de suite, pour les énergies du 9 au 12 décembre 2021. Alors les amis, j'ai envie de vous partager un truc aussi, soyez attentifs, le 12 décembre, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'avoir cette date qui tourne dans la tête. J'ai le 12 comme ça, 12, 12, 12, 12. Je sais pas ce que ça peut vouloir symboliser, ce que ça représente, s'il y a un truc particulier, mais je sais pas, le 12 décembre, je sens que ça va peut-être être une date importante. Alors le 12 en plus, ça tombe un dimanche, je sais pas, pas d'amnance de gouvernement, des choses comme ça, donc je sais pas, un dimanche, je vois pas trop ce qui peut se passer, mais le 12 pourrait être un jour intéressant, ou particulier, ou important pour certains d'entre vous, ou pour tout le monde, on verra, on verra. Allez, on y va pour notre message, je dis dimanche. Bon, écoutez les amis, on a une carte qui vient de se retourner, on va la prendre, hein. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Bon, ben voilà, le message, il est clair. Faites le deuil et laissez partir ce qui doit l'être. Est-ce que vous avez besoin que je vous apporte des précisions ? Franchement, hein, vous l'avez compris. Là, on vous demande très clairement de tourner la page, d'accepter que les choses soient terminées. Et c'est important de faire un deuil quand on, par exemple, quand on se sépare, quand on a perdu quelqu'un, quand on a perdu quelque chose, quand on change de travail, ou même parfois quand on déménage, on peut avoir un petit peu le mal du pays ou le mal de la nouvelle vie dans laquelle on est. Mais voilà, il faut accepter que les choses évoluent, que les choses changent, et surtout accepter d'avoir perdu des choses. Mais parfois, le fait de perdre quelque chose, ça peut être aussi pour votre bien. Si je vous prends un exemple très concret, imaginons que ça fait trois ans que vous viviez avec un pervers narcissique qui vous en fait voir des vertes et des pas mûres, bien, même si ça va vous faire mal sur le coup, en vous disant, ça y est, je suis de nouveau seul, qu'est-ce que je vais faire, etc. Surtout que la puissance du pervers narcissique, c'est de réussir à nous faire culpabiliser et de nous faire ressentir un manque de sa présence. Ça, c'est le propre d'un pervers narcissique. Et non, justement, il ne faut pas culpabiliser, et au contraire, il faut réaliser que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est un mal pour un bien. Si on parle de la perte de quelqu'un, un décès, vraiment un décès, alors je sais que c'est difficile, que la perte d'un être cher est toujours difficile, mais il faut bien vous dire quelque chose, c'est que cette personne, qu'on croit ou pas à l'au-delà, peu importe, cette personne évolue vers autre chose. Son âme, elle, ne meurt pas, et elle continue à évoluer sur autre chose. C'est-à-dire que la perte que vous avez aujourd'hui, c'est une perte physique, c'est un corps charnel que l'on perd, mais en revanche, l'essence, l'esprit, les souvenirs, tout ce qui faisait la personne, elle, on ne la perd pas, on la conserve, et elle continuera à vivre avec vous tant que vous continuerez à la véhiculer, et à célébrer la vie pour cette personne qui est décédée. Moi, je dis souvent que le meilleur moyen de célébrer la mort, c'est par la vie, justement. Donc, voilà pour notre message qui est franchement très intéressant pour le deuil. Écoutez, les amis, vous savez quoi ? On va continuer avec le tarot. Comme ça, ça viendra nous donner peut-être des informations supplémentaires sur est-ce que c'est un deuil ? Je n'ai pas regardé le dos de deck. Le dos de deck, la réponse est non. Voilà, si vous aviez une question, la réponse est non. C'est drôle parce que, juste derrière la carte de la réponse est non, on a prenait une décision, faites vos choix. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Du coup, si vous avez une réponse négative, eh bien, ça va entraîner peut-être des choix ou d'autres décisions à faire. On a une carte. Décidément, les cartes aujourd'hui... Oh, on en a deux. On en a deux qui viennent de sauter. On a la reine d'épée et on a la reine de coupe. Ah, ça, c'est super intéressant. On a deux femmes ici. C'est drôle parce que je venais de vous dire à l'instant, le dos de deck, la réponse est non et prenez une décision, faites vos choix. et on a la reine d'épée qui sort. Comme pour nous dire ici qu'il est temps de trancher. Vous allez peut-être avoir affaire, alors, soit à une femme ou à une figure d'autorité, ça peut être une administration, ou quelqu'un qui vous aidera à prendre une décision. Il se peut que vous manquiez d'objectivité par rapport à ce choix et à cette décision. Peut-être que vous êtes trop mêlé, sentimentalement ou émotionnellement parlant, dans cette situation, et vous n'arrivez pas à prendre position ou à faire un choix. Prenons un exemple très concret. Je vous l'avais cité dans une vidéo précédente. Vous avez deux amis qui viennent de se disputer. Vous aimez ces deux amis et quelque part, ces amis vous demandent un petit peu de choisir. Mais vous ne pouvez pas choisir. Vous aimez ces deux amis. Cette dispute ne vous concerne pas. Vous ne voyez pas pourquoi vous devriez prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Bon, c'est un petit peu extrême comme cas, mais c'est pour vous illustrer de quoi on parle. Et là, ça me fait vraiment... Je ne sais pas, je ressens une situation similaire, à savoir quelque chose qui vraiment vous touche, vous touche personnellement. Et comme vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être qu'il faudra faire appel à quelqu'un d'autre qui sera apte à trancher pour vous. Ça peut être un diplomate, ça peut être un médiateur, ça peut être une juge, pourquoi pas. Si on parle ici de procès, de choses en lien avec la justice. Mais dans les deux cas, on a quand même deux femmes. Donc ça pourrait ici vraiment nous montrer l'énergie féminine. Donc du coup, ça pourrait être une femme qui pourrait vous conseiller, vous apporter un avis plus objectif et qui permettra de... Elle, comme elle n'appartient pas à quoi que ce soit, elle aura ce regard objectif. Donc ça pourrait être une inconnue. Je ne sais pas pourquoi je pense à une assistante sociale. Pourquoi une assistante sociale ? Surtout que c'est un tirage général, donc ça va parler qu'à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais je ne sais pas, une assistante sociale. Est-ce que vous avez besoin de faire des démarches ? Là, vous voyez, je vous parlais d'essai. Est-ce que justement, du coup, vous êtes trop impliqué dans la vie de la personne que vous avez perdue ? Et comme il y a peut-être une histoire d'héritage, etc. Et comme vous êtes pris dans vos sentiments, dans vos émotions, vous n'êtes pas du tout objectif et vous n'arrivez pas à prendre des décisions puisque le deuil, la perte est fraîche. Vous n'avez pas fait votre deuil encore et par conséquent, vous n'arrivez pas à... Il vous faut quelqu'un. Il vous faut de l'aide. Il vous faut une aide extérieure qui arrivera à prendre les décisions que vous n'arrivez pas à prendre en ce moment. Donc pourquoi pas une avocate aussi ? En tout cas, pour moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui appartient à une administration, quelqu'un qui a une autorité, un pouvoir, un pouvoir décisif. Quelqu'un quand même d'assez important. Ça peut être une figure d'autorité au sein de votre famille. Par exemple, la grand-mère, la matriarche, quelqu'un qui peut être assez influent. Décidément, on l'écarte. Et on a l'empereur. Décidément, l'empereur ici nous parle... Encore une fois, c'est quand même drôle, moi qui vous disais prenez vos décisions, faites vos choix. L'empereur, c'est ce qui nous incite justement à prendre des décisions, à faire des choix. Mais attention à se la jouer stratégique aussi, c'est-à-dire ne foncez pas tête baissée, n'agissez pas sur un coup de tête parce que ça pourrait être la mauvaise solution. Mais prenez plutôt le temps de la réflexion. Peut-être, attendez de faire votre deuil avant de décider quoi que ce soit puisque parfois, quand les émotions parlent, on peut être amené assez souvent à faire des bêtises et faire des choix qu'on regrette. Donc peut-être ici qu'on vous demande au contraire de patienter, de vous asseoir, d'attendre, d'être stratégique, d'être réfléchi, de prendre le temps de la réflexion. Ne donnez pas votre réponse tout de suite, mais attendez que les choses se calment pour être plus objectifs. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je continue encore à tirer des cartes de tarot ou pas ? Parce qu'on en a quand même 3 qui sont sortis avec un message qui était relativement clair. Bon, allez, par curiosité. Par curiosité, on va s'en tirer. Allez, 2 de plus. 2 de plus, nous avons le 3 de denier et le 7 de coupe. Ok, et le 2 de deck, nous avons l'as de denier. Ah, on nous parle de sous ici. On nous parle de sous. Ça pourrait nous parler soit d'un travail en équipe, ça pourrait nous parler d'une certaine, d'une forme de croissance, de créativité. Puisque regardez, le 3 de coupe, on voit 2 personnes qui sont en train de créer quelque chose et supervisées par quelqu'un d'autre. Donc ici, on a un aspect de travail collaboratif. On a un aspect de travail de création, quelque chose qui débute, surtout en plus qu'on a l'as de denier. Donc là ici, ça nous parle de pépettes de sous. Mais attention, ah, en plus, juste derrière l'as de denier, on a le 8 de denier. Ah, on a quand même des jolies cartes. Ça va, on n'a pas le 5 de denier, donc tout va bien. Mais ça va, on a des jolies cartes. Donc on nous parle vraiment ici, le 8 de denier. On est vraiment sur l'aspect ici de créer puisque regardez la carte, on voit cette jeune femme qui est en train de façonner des deniers qu'elle va vendre. Ça me rappelle, c'était quelle vidéo qu'on avait faite, qu'on avait tiré cette carte que je vous avais dit, en gros, la nana, elle est en train de créer des billets pour les vendre derrière. Excusez-moi madame, le billet de 20 euros, il coûte 1, vous vous rappelez ? On est toujours dans ces énergies-là. Bon, j'ai envie de dire, c'est logique et c'est cohérent du coup. Mais là, on nous parle de sous. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les sous, quand même, on arrive à la période de Noël. Alors, déjà que nos budgets sont assez ric-rac de façon globale, mais c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, avec les cadeaux, les choses qu'on prévoit, etc., c'est encore plus difficile. En plus, on connaît tous les fêtes de fin d'année. Il y a toujours une petite tuilasse qui vient se glisser. Un truc bien imprévu qui finit de plomber les fêtes de Noël. Un truc qu'on n'avait pas prévu. Mais non, ce n'est pas le cas. Pour moi, en tout cas, sur cette fin de semaine, ça me parle plutôt ici de création, d'avoir envie de créer quelque chose. Ou alors, vous êtes dans ce processus de créer quelque chose, surtout qu'ici, on a le set de coupe. Donc, on a à nouveau une référence avec les coupes, avec les émotions, les sentiments. Donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect de réflexion. Parce que regardez le set de coupe. On voit qu'il y a plein de coupes et on voit ce personnage qui se tient devant les coupes avec plein de possibilités. Mais il ne peut pas toutes les prendre. Il faut qu'il fasse un choix. Il ne peut pas toutes les avoir. Surtout qu'on peut voir que tout ce qui sort des coupes est différent. Donc, par conséquent, il y a vraiment cette idée de choix, de réflexion. Donc, vous voyez, avec l'empereur, ça appuie vraiment cet aspect de choix, de se décider. Donc, pour cette fin de semaine, vous allez devoir faire des choix où il y a des choix qui vont se présenter à vous et des choix qui vont possiblement rapporter des flouzes, rapporter des pépettes, du blé. Donc, prenez bien le temps justement de réfléchir. Ne vous précipitez pas, surtout lorsqu'on parle d'argent. Et en plus, ça correspond bien puisque rappelez-vous qu'en début de semaine, je vous parlais de réponses positives, de choses qui allaient se faire, qui allaient enfin se concrétiser et se réaliser. Donc, par conséquent, c'est peut-être la suite logique de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être la réponse que vous attendiez. Maintenant, on est sur... Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ai réussi à obtenir le crédit pour ma maison, j'ai la somme que je voulais, maintenant, il faut que je réfléchisse à la maison elle-même. En gros, c'est ça, pour faire simplement. Mais on nous parle vraiment ici de création, quelque chose de... un début, un début qui commence et prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas, ne faites pas n'importe quoi. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. Surtout quand même que ça pourrait nous parler avec le 8, ça nous parle quand même de mouvement, de vitesse, quelque chose qui va aller vite. Donc, il est possible que dès que vous mettiez... Oh, mais alors, décidément, les cartes aujourd'hui, c'est un truc de fou. On a le char, on a la trahison. Bah oui, attention, parce que si vous vous lancez dans des projets financiers, ça va peut-être attirer certains vautours. Ou alors, peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont se révéler. Tout à l'heure, je vous parlais d'héritage. Le fait que... Bah voilà, peut-être que la maman, la mamie, le papa, il est peut-être décédé. Et du coup, il y a un problème d'héritage parce qu'il y a plusieurs enfants sur la maison. Il y en a un qui veut vendre, il y en a un qui veut la conserver. Personne n'est d'accord, etc. Donc, attention, surtout, en plus, on n'est jamais mieux trahi que par ses proches. Ça, c'est un adage que je valide à 100%. On n'est jamais mieux trahi que par ses proches. Donc, faites attention ici. On nous parle de trahison. On nous parle de... En plus, ce chat-là, ça me fait vraiment penser à quelqu'un comme ça qui vous observe sournoisement, qui regarde tous vos fesses et gestes et qui attend le bon moment pour attaquer, pour vous sauter dessus et vous crever les yeux. Donc, vraiment, ici, faites attention. Qu'est-ce que je vous disais ? Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va voir avec la... Le... Le... Le béline. Attendez, je vais remettre le chat parce que du coup, si jamais il avait envie de ressortir, ça pourrait nous donner un indice. Mais pour moi, ça m'évoque vraiment ici des vautours. Des personnes qui sont intéressées, des personnes vénales, des personnes peut-être qui ne pensent qu'à l'argent ou qui ne pensent qu'à votre... votre renommée, utiliser votre... votre pouvoir, votre argent, votre capacité à obtenir certaines choses. Ça me fait... Ouais, vraiment, je pense à des vautours, à des personnes intéressées. Voilà, des personnes vénales et des personnes intéressées. Alors, chat ou pas chat, nous avons l'eau. Water. L'eau... Oh, mais alors c'est fou ! Enfin, c'est fou, non, c'est logique, vous me direz, c'est logique. On vient de tirer principalement que des coupes, des coupes et des deniers et on a la carte de l'eau. Bah, c'est logique. La coupe est l'élément de l'eau. Donc, on nous parle vraiment quelque chose de lié aux émotions. Ça pourrait nous parler d'une forme de turbulence qui arrive. En plus, regardez, la carte de l'eau, on a la lune. Et qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure sur la carte du chat ? Derrière le chat, on avait la lune. Donc, la lune pourrait nous parler d'une énergie féminine pourrait nous parler d'une femme qui agit peut-être dans l'ombre ou qui cherche à obtenir quelque chose de vous. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme de spiritualité, de voyance, etc. Mais là, dans le contexte actuel, je ne vois pas forcément le rapport. Donc, vous le prenez entre guillemets ce que je viens de vous dire. Oh, bah, écoutez les amis, regardez, on a l'entreprise. L'entreprise, ça nous parle bien ici de projets, de choses qui sont en train de se créer, de choses qui sont en train de se monter, des choses qui sont en train de se faire. Vous êtes dans cette énergie de création ou de créativité. Vous avez peut-être envie de réaliser un projet ou peut-être que vous êtes dans les projets et nous avons la grâce. La grâce. Regardez cette belle colombe qui nous parle de la paix, franchement. Et le dos de deck, on a l'infortune. C'est très intéressant parce qu'ici, pour moi, l'infortune, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose, comme si on arrivait à la fin des problèmes financiers. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous gagner au loto et que vous allez devenir multimillionnaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas que ça a quand même été grâce à moi qui vous ai donné l'envie de jouer. Donc, si vous gagnez, vous ne m'oubliez pas. Je veux un petit pourcentage. Non, mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est... Alors, je ne vais pas dire la fin des ennuis parce que ce sera un peu... Ce sera un peu trop utopique. Mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter à vous et peut-être que ces fameux projets ou ces choses en lien avec l'argent, tout cet aspect de création, de choses nouvelles qui vont se faire par rapport à l'argent précarité. Alors, un exemple très concret, imaginons que vous ayez fait une demande de RSA, peut-être que cette demande va être acceptée. Alors, je suis d'accord avec vous, avec le RSA, on ne va pas bien loin. Mais j'ai envie de dire que 500 balles par mois, c'est toujours mieux que zéro. Et ça sort plus ou moins de la précarité. C'est-à-dire que de la précarité échelle zéro, on passe à la précarité échelle 1. Bon, j'ai vraiment cette sensation-là que ici, pour certains, soit ça va vraiment être la fin d'une précarité importante et vous allez rentrer dans un cycle d'abondance et de progression et même, voire de prospérité. Et ça, je vous le souhaite. Et pour certains, ça va vraiment être une solution qui va vous apporter la paix et la tranquillité. C'est-à-dire qu'il est possible que certains d'entre vous, j'ai envie de dire tous, on est tous, les problèmes financiers, c'est, je crois, le truc qui nous prend le plus la tête parce que concrètement, quand on n'a pas d'argent, eh ben, on ne vit plus. On ne vit plus, on ne dort plus, on s'inquiète, on sait que les factures ne vont pas être payées, que le loyer n'est pas payé, que le frigo ne peut pas être rempli, que ceci, que cela. Si en plus, là, comme on est dans les fêtes de fin d'année, on a envie de faire plaisir, on a envie de faire des cadeaux, donc, ben, si l'argent ne suit pas, ben, on ne peut rien offrir, donc ça peut nous faire de la peine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour moi ici, il y a une solution financière qui va être apportée. Je vais venir compléter ça avec l'oracle de Lana. Cette colombe, vraiment, me fait penser à... Non, mais alors, les cartes, aujourd'hui, c'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou. Et on a la lune de sang qui vient de sortir. Faites exprès, la lune de sang, quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi comme carte. Donc, on a encore la lune. C'est fou. On a un symbole très fort avec la lune. Il y a vraiment quelque chose, soit c'est vraiment une femme. Soit c'est une femme qui va être votre solution, soit c'est la femme qui est un problème. Mais dans tous les cas, ici, pour moi, ça me parle vraiment d'une femme. Ça pourrait nous parler aussi de choses qui sont cachées, peut-être de travail occulte qui est fait pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaillerait contre vous pour vous empêcher de réussir ou pour vous empêcher d'accéder à quelque chose ? C'est fort possible, les amis. Franchement, quand même trois lunes, ça fait beaucoup. Heureusement qu'on ne l'a pas sorti dans le tarot parce que là, c'est bon, on avait le grand chlème. Alors, nous avons... J'en échappe la carte. Est-ce que j'ai besoin de vous l'interpréter ? Contrat. Donc ici, des signatures, des papiers, des choses qui se signent, qui se réalisent, qui s'officialisent. Moi, qui vous parlait de crédit, etc., préparez-vous à signer. Il y a des choses qui vont se faire. Peut-être que c'est la signature d'un contrat de travail et effectivement, c'est la fin de la précarité si vous signez un contrat de travail. Dans les deux cas, que ce soit un CDD ou un CDI, si c'est un CDI, tant mieux pour vous et que vous le faites. Si c'est un CDD, ça vous permet de cotiser un petit peu pour votre chômage pour ensuite toucher le chômage derrière. Donc, vous voyez, il faut toujours essayer de voir le côté positif des choses. Mais si on nous parle d'un contrat, quelque chose, et puis un CDD, il ne faut pas cracher dessus parce qu'un CDD, ça permet de mettre un premier pied dans l'entreprise. Et après, il faut se vendre, il faut faire les choses de façon à ce que le patron se souvienne de nous et qu'il ait envie de soit reconduire le CDD ou dès qu'il aura un poste qui va se libérer, qu'il se rappelle de nous en disant « Ah oui, lui, il était bien, je vais le reprendre. » On a l'illumination. L'illumination, franchement, on pourrait l'apparenter au soleil. On a des cartes qui sont ultra lumineuses. Regardez ça, ultra positives. Alors autant, en début de semaine, on était sur le violet. Là, on est plutôt sur la dominante d'orange, de rouge, de... Et regardez, jalousie, les amis. Je viens de vous le dire, je viens de vous le dire qu'il pouvait y avoir peut-être une... Et en dos de deck, on a rival. Donc c'est vraiment quelqu'un. Quand je vous parlais de quelqu'un qui pourrait agir contre vous, je crois que c'est vraiment en train de se réaliser. Il y a vraiment quelqu'un qui vous jalouse. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de réussir. Et méfiez-vous, méfiez-vous parce que la jalousie peut faire faire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Ça pourrait nous parler de ragots aussi. Mais bon, dans tous les cas, c'est des langues de vipères et vous avez deux possibilités. Soit vous donnez de l'eau à leur moulin en consacrant de l'énergie, de l'intérêt, etc. Et auquel cas, ils vont continuer à l'alimenter. Soit vous les maîtrisez... Vous les maîtrisez. L'absence révélateur. Vous les méprisez au plus haut degré qu'ils soient en leur infligeant le pire silence qu'ils soient. et ils finiront par se calmer d'eux-mêmes. Mais vous faites ce que vous avez à faire et surtout, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas déconcentrer par toutes ces adversités, par toutes ces difficultés. Non, continuez d'avancer, gardez votre projet en tête et menez-le à bien parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, il y a quelque chose qui va se réaliser. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de cette fin de semaine, des énergies qui sont très intéressantes et avant de terminer la vidéo, je voudrais faire un tout petit aparté, une petite dédicace à ma petite maman qui aujourd'hui célèbre son anniversaire à qui je fais d'énormes bisous. Bon anniversaire ma petite maman, je t'aime très fort. Voilà, plein de bisous. Et puis voilà, et puis maintenant je vais vous laisser en vous souhaitant une belle fin de semaine et prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans les prochaines aventures dans les prochaines vidéos.